Bienvenue dans les rendez-vous privés de Chopard Group Automobile. Il s'agit de notre premier rendez-vous qui est inauguré aujourd'hui par un pilote de rallye qui est double champion de France. Il s'appelle Johan Bonato. Johan est à la fois pilote professionnel pour le team CHL Sport au volant d'une superbe C3 R5 et en même temps il est moniteur de ski l'hiver en intersaison. Johan, bienvenue dans notre rendez-vous privé du groupe Chopard Automobile. Bonjour, merci de me recevoir. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous inaugurez notre première formule des rendez-vous privés. Comme tous les Français, vous êtes sorti du confinement le 11 mai. On a pu échanger pendant la période du confinement ensemble. Une semaine après, vous étiez déjà dans le baquet de votre belle Citroën C3 pour des essais pneus, je crois, avec Michelin cette semaine. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, on a pu rouler un petit peu en essai pour continuer le développement de la nouvelle gamme cinématique qui va sortir en fin d'année ou l'année prochaine. Ça a pris un petit peu de retard évidemment avec le confinement, mais en tout cas Michelin a repris le travail directement à la sortie du confinement. Donc c'était bien, ça nous a permis de remettre un petit peu les fesses dans la voiture. On n'a pas perdu de temps là ? Non, ça a été très rapide là, mais c'est tant mieux. Donc pour vous, le programme 2020 était particulièrement chargé cette année parce qu'il y avait le championnat de France qui était prévu, puis vous aviez quelques rallies en WRC2. Vous avez commencé la saison avec une première victoire au Touquet, puis vous deviez sillonner la planète jusqu'au Japon, ce qui était prévu, c'était un des beaux voyages. Malheureusement, c'est la zone aujourd'hui mondiale qui est un des peu moins prisée. Avez-vous des perspectives sur ce que vous pourriez garder dans votre agenda 2020 ou est-ce que c'est encore trop tôt pour vous ? On a quelques perspectives, on a quelques interrogations également. C'est-à-dire que dans le cadre du championnat de France, il y a trois manches qui ont d'ores et déjà été annulées, une qui a été reportée. Donc sur les neuf manches, on a trois annulations. En championnat du monde, on a le Portugal qui a été annulé, la Sardaigne qui devrait être reportée, mais vu la condensation du calendrier, ça va être difficile de cumuler tout. On a l'Allemagne qui est de nouveau maintenant aux mêmes dates que les nouvelles dates du rallye d'Antibes. Donc ceci nous empêchera de participer au rallye d'Allemagne. Et le Japon pour l'instant qui est toujours d'actualité, qui a l'air de se maintenir au vu de sa place en calendrier en fin d'année. Très bien. Donc on ne perd pas tout. Heureusement, vous restez dans le coup par rapport à ça. On aura peut-être le plaisir de se rencontrer sur le rallye d'Antibes où nous avons par là-bas nos concessions Citroën. Donc ça serait avec grand plaisir qu'on pourra se croiser là-bas. Avec plaisir, oui. Pour patienter et vous tenir en forme, nous avons vu des pilotes de Formule 1, des pilotes de rallye, des pilotes d'Indycar qui s'entraînaient à faire des courses en e-course, en réseau. Est-ce que ça a été votre cas ? Alors non, moi j'ai une occupation bien plus importante que le e-sport, c'est m'occuper de mon petit. Et ça, ça empêche beaucoup de choses à côté. Mais bon, c'est un bonheur, c'est sympa. En tout cas, non, je n'ai pas eu l'occasion de participer à des courses en e-sport. Je n'ai pas de simulateur à la maison. Donc voilà, je me suis fait un bon entraînement physique, une bonne préparation physique, mais je n'ai pas participé à ces courses-là. En entraînement physique, vous avez pu, comme vous habitez à la montagne, je pense que c'était un peu plus facile que si vous étiez confiné dans une grande ville de France ? Oui, exactement. Nous, en 1 km, on peut faire beaucoup de choses en montagne. Donc ça nous a permis quand même de… En tout cas, moi, ça m'a permis de bien m'entraîner, de continuer le sport, de garder un pied dans la motivation qui est importante dans ces moments-là où on attend. Oui, c'est clair. Mais en même temps avec un enfant, c'est vrai que ça motive encore plus. Vous avez pu en profiter au moins, c'est l'avantage. Oui, ça, c'est sûr. Je ne l'avais jamais autant vu encore. Pour en revenir après au e-sport, quand on voit aujourd'hui que ce sont les chaînes YouTube qui retransmettent en direct toutes ces courses et que cela attire des centaines de milliers de téléspectateurs, est-ce que cela vous aspire quand même ? Oui, je trouve que ça commence à avoir sa place, en tout cas dans notre activité. C'est un peu bizarre. C'est sûr que ce sont des courses qui sont virtuelles. Mais bon, il y a en tout cas un engouement là-dessus. Il y a beaucoup de participants. Il y a pas mal de gens qui regardent. Donc, forcément, c'est quelque chose auquel on doit s'intéresser. Oui, c'est clair. Est-ce que vous pensez que dans un proche avenir, on pourra considérer que ces courses en réseau sont un peu le prolongement de ce que vous vivez dans votre baquet le week-end et que ça contribuera en même temps à donner une nouvelle dynamique au rallye en général ? C'est-à-dire qu'on peut se dire que ceux qui sont sur YouTube disent « Tiens, mais je vois Johan en e-sport. Est-ce que je ne peux pas le voir en plus en live sur les pistes ? » Je pense que c'est très bien dans le sens où le sport automobile est un sport qui est très onéreux, il ne faut pas se le cacher, qui n'est pas accessible à tout le monde, alors que le e-sport sera accessible à un beaucoup plus grand nombre. Donc, cette activité-là, elle va permettre aux pilotes virtuels de toucher du doigt un petit peu ce qu'on fait dans la réalité des choses. Et je trouve que c'est une très bonne chose et ça peut donner envie de suivre un petit peu plus l'actualité réelle sportive, on va dire. Et puis, les jeunes générations qui sont au volant de leur manette, d'un seul coup, quand ils vont voir sur Rallye d'Antibes, Johan Bodato, ils vont juste faire leur rapprochement, ils vont emmener la famille derrière. C'est peut-être aussi ça l'avantage. Oui, ça peut être ça. Ça ne sert à rien qu'ils emmènent leur manette parce que même s'ils appuient sur la croix ou sur le carré, ça ne changera pas dans ma façon de faire. On est d'accord. Bon, on va en venir un peu plus à la réalité. Citroën est une marque phare pour le groupe Chopard parce que nous sommes présents sur la ville de Troyes, à Dôles, à Beaune et sur Nice. Vous pilotez, vous, une Citroën C3 qui vous a propulsé sur les plus hautes marges des podiums. Vous pouvez nous parler de votre C3 R5 que vous pilotez actuellement ? Oui, alors notre C3 R5, elle a tout de ce qu'il y a dans le commerce un petit peu plus évolué. La plus grosse différence par rapport à la voiture du commerce, c'est qu'elle est dotée de quatre roues motrices contre deux roues pour la voiture de série. À côté de ça, le bloc est d'origine, le bloc moteur. On a une boîte 5 rapports. On a tous les équipements de sécurité à l'intérieur. On a des trains un petit peu plus larges. On a des gros freins. Voilà, toutes des petites améliorations par-ci par-là. Mais le rallye a la particularité dans sa réglementation de devoir garder tous les aspects de la voiture d'origine. Donc, c'est ce qui fait qu'on est relativement proche de la série aussi. D'accord. Si vous deviez dire à un client, vous lui parlez de la C3, vous lui diriez quoi ? La C3, ça gagne. Aujourd'hui, on voit bien que l'automobile est en train de prendre un grand virage, celui de l'électrification. La Citroën commercialise le C5 Aircross en version hybride. Bientôt, toute la gamme va s'électrifier ou pourra proposer des alternatives électriques, hybrides ou thermiques. Le sport automobile prend ce virage-là. On le voit bien dans la famille PSA, avec notamment DS qui court en Formule AI. Là, c'est hybride. Ce n'est pas ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Mais la technologie est super bien maîtrisée par PSA aujourd'hui. Le rallye, on n'entend pas encore parler. Ça va venir ? Si, si. Dans le groupe PSA, il y a un projet de course complètement électrique en rallye. Aujourd'hui, la discipline dans laquelle on est, elle est très exigeante pour les voitures électriques d'un point de vue endurance. Donc, il y a un gros travail qui est fait là-dessus. Et je pense qu'évidemment, ça fera progresser le commerce et la série dans cette voie électrifiée. Vous participez aux échanges avec la marque sur le sujet ? Oui, on participe pas mal aux échanges avec la marque. Pour l'instant, il n'y a pas eu de roulage encore, de fait. Mais je pense qu'on participera dès que les roulages seront disponibles et que les voitures seront prêtes. Donc, ça veut dire qu'on peut envisager un jour Yoann Bonato, champion de France de C3 électrique ? Je ne pense pas que ce sera demain. Mais je pense que dans l'avenir, forcément, on y viendra. De toute façon, c'est la tendance actuelle. Il faut qu'on suive un petit peu le rythme que prend la planète. On a besoin de suivre ce rythme-là. Donc, probablement que ça arrivera. On va conclure ce rendez-vous. Yoann, je vais vous poser trois questions. Vous devez répondre spontanément à ces trois questions-là. Je vous rappelle que vous êtes pilote de rallye automobile, pilote de ski à l'ESF en hiver. Si je vous demande votre préférence entre Body Miller et Marcus Grenoble, vous me répondez quoi ? Marcus Miller. La neige sur les pistes des Deux-Alpes ou sur la spéciale du Turini ? C'est quand même beaucoup plus facile sur les Deux-Alpes que sur les skis que sur la route en slickie, je vous garantis. Donc, les Deux-Alpes ? Les Deux-Alpes. Avec les pneus Michelin maintenant qui sont au top, je pense que ça sera super facile aussi sur la route du Turini. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a jamais la bonne montre sur le Turini parce que la difficulté dans l'arrière-pays niçois, c'est que quand on passe l'enchaînement des spéciales, on a toujours 80% sec, 20% glace. Donc, on est obligé de passer en slick. Et je vous garantis qu'en slick, en descente sur la glace, on ne rigole pas. On est bien mieux avec des bons cars et des bons skis sous les pieds. Si je vous dis Rallye du Var ou Rallye du Mont-Blanc ? Rallye du Mont-Blanc. Merci beaucoup, Johan, pour ce rendez-vous privé. On vous souhaite tout nouveau de succès pour la suite de la saison en espérant que le programme à venir ne soit pas plus perturbé que ce qui ne l'a été. Nous serons avec vous et avec le team CHL pour que vous puissiez gravir à nouveau les sommets des podiums sur les Rallye. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt, Johan. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gauche en 40, moins moins de la corde.